Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Excel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment transformer votre téléphone en lecteur de code barre et envoyer les informations scannées directement dans votre fichier Excel. Alors cette vidéo a été faite suite à une demande d'un abonné de la chaîne. Si vous aussi, vous avez des problèmes avec Excel ou des projets à réaliser pour lesquels vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et il me fera plaisir de vous aider. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais utiliser principalement Excel Online, la version gratuite d'Excel. Mais je vous donnerai également les informations à suivre si vous utilisez Excel sous Mac ou sous Windows. Alors pour transformer votre téléphone en lecteur de code barre, la solution que j'ai trouvée, c'est une application qui s'appelle Scanit to Office. L'application est disponible dans l'App Store d'Apple, mais également dans le Google Store pour les téléphones Android. Alors la première étape, c'est de télécharger l'application sur votre téléphone. Alors je suis ici avec un appareil Apple, alors on va aller dans l'App Store. Et on va chercher l'application Scanit to Office. Alors c'est l'application qui apparaît juste ici, et on va la télécharger sur notre téléphone. La deuxième étape va se passer sur Excel directement sur votre ordinateur. On va télécharger ce qu'on appelle un complément sur Excel. Les compléments permettent d'obtenir des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur le logiciel par défaut. On doit les installer et les activer afin de pouvoir les utiliser. Alors sur Excel Online, on va cliquer sur Insertion, puis Complément. Si vous travaillez avec un Mac, pour trouver les compléments, vous allez devoir cliquer sur Insérer, Complément, et Obtenir des compléments. Si vous travaillez sous Windows, vous allez dans l'onglet Insertion, et télécharger des compléments. Une fois qu'on est dans la bibliothèque de compléments, on va chercher notre application Scanit to Office. On voit que c'est la première qui s'affiche, et on va venir l'ajouter à notre Excel. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un onglet Compléments qui vient de se créer, dans lequel on va retrouver tous les compléments qu'on a pu télécharger. Donc ici, notre application Scanit to Office. La troisième et dernière étape, ça va être de jumeler l'application sur notre téléphone avec Excel. Pour ça, on va ouvrir le complément dans Excel, en cliquant dessus. Et ce que le complément va nous proposer, c'est un QR code. Et c'est ce QR code qu'on va utiliser pour jumeler notre téléphone. Si on revient sur notre téléphone, on va ouvrir l'application, on va lui donner accès à l'appareil photo, et on veut connecter notre application avec Excel. Donc il nous demande de scanner le QR code. Et automatiquement, le complément jumelle notre téléphone avec Excel. On voit que le jumelage est actif quand le téléphone s'affiche sur l'écran. Donc ici, on a bien notre téléphone, la minute Excel, qui vient de s'afficher. A partir de là, chaque code barre qu'on va scanner avec l'application sur notre téléphone va se retrouver immédiatement transféré dans notre feuille Excel. Alors on va faire un test, on va cliquer sur Scanner, et on voit que le code barre qu'on vient de scanner a été transféré automatiquement. Ce qu'on voit également, c'est que l'application va nous donner le type de code barre qui est utilisé. En l'occurrence ici, un code EAN13 à 13 caractères. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et pour vous développer sur Excel avec des vidéos courtes et simples, abonnez-vous à la chaîne. Merci ! Sous-titrage ST' 501